Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle unboxing avec le site One Day Saving. Je suis en partenariat avec, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. J'ai commandé à peu près 15 dollars de produits, il me semble que c'était ça le budget. Je l'ai reçu le 1er décembre et le dernier mail c'était le 18 novembre de leur part. Donc ça a mis à peu près deux semaines, donc c'est très très rapide. Et j'ai aussi un code promo, je vous dis tout maintenant avant que j'oublie. J'ai un code promo de 5% sur le site, ça s'affichera tout en barre d'infos. Et voilà, et avec tous les liens aussi, si j'ai pas de soucis, parce que lors d'un précédent unboxing, j'ai mis les liens et j'ai eu un souci avec Youtube, mais normalement là ça devrait aller. J'ai ouvert déjà le poli pour éviter le bruit. Alors, j'ai mon chat qui est à fond sur le sachet, donc je vais vite l'enlever. Comme ça elle va nous lâcher un peu. Alors voilà, je l'avais déjà ouvert, comme ça c'était plus facile et plus rapide. Alors, je vais d'abord prendre ceci, vu que vous voyez d'abord ce que c'est, plus ou moins. Alors, on a un toolkit avec la petite barquette verte, le petit stylet classique, un petit pain de cire et quelques petits sachets zip, donc plus ou moins très bien. Plus ou moins non, c'est très bien, c'est juste que, voilà, j'aime pas les barquettes vertes, mais voilà, c'est tout le type de base, plus ou moins. Ensuite, on a une petite ficelle jaune avec des filaments or dedans. Bon, c'est pas de l'or, mais vous comprenez la couleur, voilà. Une petite corde comme ça. Il me semble que c'est tout un rouleau. Alors, je vais y défaire, je vais prendre le risque. Oui, oui, voilà. C'est une seule corde, c'est pas plusieurs bouts de corde. Vous saurez pourquoi... Ah non, d'accord, ok. Donc, il y a deux morceaux de corde, mais assez longs, et c'est pas coupé à l'avance, du coup. Vous comprendrez pourquoi je dis ça dans quelques secondes. Je vais juste faire un petit nœud pour éviter que je les perde. Voilà. Alors, on passe au germement, comme ça, c'est fait. Alors. Voilà. On a, en premier, des yeux de chat argentés, des strass classiques marrons, des strass classiques vert sapin, bien foncé, du bleu, du argenté, du vert plus clair que l'autre. Alors, il sort plus jaune, vous à la caméra, mais il est beaucoup plus vert. Du orange, encore... Alors, lui, c'est plus une couleur champagne, pour le coup, du rouge. Alors, pour la ribambelle, ça donne ça. Ensuite, on a le un qui est tout seul, c'est du bleu, qui est très, très volé, d'ailleurs, plus clair que l'autre. Et on a les diamants spéciaux. Alors, on a une grosse sphère rouge. Les petites sphères rouges, voilà, c'est les mêmes, sauf deux tailles différentes. Elles sont vraiment beaucoup plus petites, celles-ci. Ensuite, on a des petites sphères blanches. Beaucoup plus petites que les autres, vous voyez, comparé à mon ongle. Et ensuite, j'en ai jamais eu, je suis très, très contente, ils sont magnifiques. C'est un peu des yeux de chat, mais ils sont très, très longs. Et dessus, alors, vous voyez peut-être pas... Là, vous voyez le dessus, comment il est fait. En tout cas, elles sont très, très jolies, vous voyez, comparé à mon doigt. Elles sont beaucoup plus grandes que des yeux de chat classique. Donc, elles sont très, très belles. On dirait un peu des cristaux. Alors, il n'y a pas beaucoup de sachets, mais vous allez comprendre pourquoi il n'y en a pas besoin non plus des masses. Et voilà. En fait, c'est plein de... Il me semble qu'il y en a dix, si je ne dis pas de bêtises. C'est plein de petits sortes de stickers, mais ce ne sont pas des stickers. À diamanté, c'est tout simplement des boules de Noël. Et c'est pour ça qu'on a la corde et que je disais que ce n'était pas pré-découpé. Parce que, du coup, c'est à nous de couper la taille qu'on veut pour accrocher dans le sapin. Alors, je vais vous les montrer une par une. Comme ça. Vous voyez le lot entier. Donc, les symboles sont nickels. Je vais juste vous montrer ça avant. Voilà. Il n'y a pas de souci du tout. Donc, on a un premier bonhomme de neige. Un père Noël. Comme ceci. Donc là, le dit, je pense que c'est une des sphères. Une boule de Noël. Très, très jolie. Un traîneau avec un grand sac de cadeaux. Une autre boule de Noël. Un petit pain d'épices. Une petite chaussette de Noël. Un gros cadeau. Alors, est-ce que le focus, oui, il est encore là. Ensuite, du haut avec des petites cloches. Et enfin, un flocon de neige. Et du coup, les deux gros cristaux que je vous ai montrés, donc ceux-là, ils vont ici. Donc, c'est trop, trop beau. Eh bien, je suis très contente. Écoutez, c'est pas ce que je fais d'habitude, les petits supports comme ça. Mais là, mine de rien, pour faire le kit entier, il faut du temps. On ne va pas se mentir, il y en a beaucoup. Je ne les ai pas comptés, mais il me semble bien qu'il y en ait dix. Et sur chaque... J'ai envie d'appeler ça des stickers, mais ce n'est pas des stickers, du coup. Et je n'ai pas envie de dire stickers, si ça n'en est pas. Mais bon, sur chaque petit carton à diamanté, eh bien, vous avez pas mal de diamants à poser. Donc, vraiment très, très cool. Voilà, j'ai tout remballé comme c'était quasiment au début. Donc, je suis très, très contente. Franchement, ça, je vais adorer le faire. En plus, c'est une déco pour votre sapin de Noël que vous pouvez réutiliser. Donc, vraiment, je trouve ça vraiment très, très cool. Alors, ensuite, on a une petite lampe. Donc, vous voyez, j'ai une penching, une lampe. Donc, c'était juste comme ça dans le carton, mais le carton est intact. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de souci. Notamment, il est en taille, je n'arrive même pas à l'ouvrir. Alors, comment ça se présente ? Ça se présente comme ceci dans la boîte. Alors, je vais éviter de tout casser en sortant. Je n'ai pas envie de tirer sur la ficelle, mais bon. Voilà. Donc là, le carton est vide. Alors, je ne vais pas faire languir le suspense plus longtemps. C'est une lampe comme ceci. Elle est trop mignonne. Alors, les symboles, ils sont nickels. Vous voyez. Alors, c'est assez particulier parce que là, du coup, vu que c'est sur du plexiglas, le fond derrière est coloré, ce qui est très, très bien. Mais du coup, sans les diamants, ça fait un peu un fumé aquarelle. Et c'est très, très joli. Voilà. Et du coup, il y a tout à diamanté. Il y en a beaucoup à diamanté. Et en fait, derrière le plexiglas, il y a toute une partie haute. Voilà, vous voyez là. Et en fait, dedans, vous avez tout le système des LED. Et ça, c'est bien parce que du coup, ce n'est pas à nous de les faire. Et au moins, ça tient. Il n'y a pas de souci. C'est déjà tout fait. Et en fait, nous, on a un petit bouton avec une ventouse. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, on a juste appuyé pour allumer ou non. Par contre, il n'y a pas de piles, forcément. Donc voilà. Les piles sont ici. Et il faut mettre trois piles. Et l'avantouge, je ne pense pas qu'on peut la retirer si jamais vous voulez. Mais après, à voir. Si vous préférez changer le mode, je ne sais pas si on peut l'enlever ou pas l'avantouge. Mais voilà. Donc j'ai vraiment trop, trop craqué sur cette petite lampe. Il y a beaucoup de modèles. Mais celle-ci, je l'ai trouvée magnifique. Honnêtement, je la voulais vraiment, absolument. Le toolkit, le même que pour le premier. Et on passe au diamant. Alors là, je ne suis pas sûre qu'il y aura beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de diamants autres que strass classique. Mais vu qu'il y a la lumière derrière, tout sera encore dix fois plus joli. Alors, les diamants. On a du strass argenté, du strass rouge, du vert sapin très foncé. Il est beaucoup plus foncé qu'à la caméra d'ailleurs. Le vert clair, moins clair qu'à la caméra. Du jaune. Alors, c'est un peu flou, excusez-moi. Du rouge, un peu orangé. Du bleu, mais un peu argenté. Du noir. Du champagne. Et encore dans les tours champagne. Moi, j'appelle ça champagne. Je ne sais pas comment vous vous préfériez appeler. Mais voilà, moi, ça me fait penser à ces couleurs-là. Et en diamants spéciaux, voilà. En diamants autres que les strass, vous avez les petites sphères rouges. Voilà. Alors, ils en mettent pas mal, mais il me semble qu'on en a besoin. Ah si, on en a besoin de six. Voilà, de six. Il m'a fallu un petit temps pour compter. Mais du coup, vous en avez plus que six. Donc, c'est parti. Eh bien, écoutez, voilà. Je vous ai déjà tout unboxé. Pour le coup, la vidéo est pas très longue. Et voilà, c'est pas très longue. Mais on a deux articles qui sont très, très cools. Et après, il ne faut pas oublier que là, c'est une lampe. C'est pareil. Vous pouvez y garder le prix. Et un peu plus cher, forcément, que ça. Vous vous en doutez bien. Mais honnêtement, pour 15 dollars, 15 dollars, j'ai pu avoir ces deux articles-là. Mais c'est des articles qui, forcément, ça dure dans le temps. Alors, je viens de percuter maintenant, mais je n'ai pas testé le collant. Donc là, ça tient très bien. Et pour cela, je n'ai pas regardé. Je vais juste le faire maintenant. Oui, ça tient très bien aussi, pardon. D'habitude, je pense toujours à regarder un minimum. Là, j'avais complètement oublié. Et voilà. Du coup, je disais, que c'est deux articles que vous pouvez garder énormément de temps. Celui-ci, vous n'êtes pas obligés de l'enlever quand ce n'est plus Noël. Honnêtement, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un sapin. C'est un peu dans les tons de Noël. C'est un peu festif. Mais voilà, vous pouvez le garder toute l'année si vous avez envie. Et au moins, voilà, c'est recyclable, non, mais ça dure plusieurs Noël. Et du coup, je trouve ça vraiment cool, ce concept de pouvoir faire des German Paintings, mais qui peuvent être dans la déco de Noël et qu'on peut s'en resservir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ces articles-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, j'ai un code promo dans la barre d'infos, encore une fois. Donc si vous voulez aller voir le site et que vous avez un petit coup de cœur, n'hésitez pas à l'utiliser. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !